Comme tous les jours en ce début d'après-midi, c'est l'effervescence devant la Banque Alimentaire de Toulouse. Des associations de trois départements viennent s'y réapprovisionner quotidiennement. La mécanique est bien huilée, une chaîne de solidarité qui ne tient que grâce à des bénévoles comme Muriel. On a des gens qui viennent nous aider, qui travaillent, donc ils vont arriver plus tard dans la journée. Et puis voilà, on aide comme on peut. S'il n'y a pas de bénévoles à la Banque, il n'y a plus de Banque Alimentaire et on ne va pas pouvoir aider les personnes. Car cette Banque Alimentaire distribue pas moins de 2700 tonnes de nourriture par an à 90 associations. Ce qui permet de nourrir 35 000 bénéficiaires. Face à l'augmentation de la demande, elle recherche 30 bénévoles supplémentaires avec des profils bien spécifiques. Ça va vraiment des métiers classiques qu'on connaît d'un entrepôt qui sont le tri, les chauffeurs, la gestion des stocks. Mais on a aussi besoin de prospecteurs pour aller dans la grande distribution et pour assurer un suivi avec nos partenaires. On a besoin de référents sur l'hygiène et la sécurité. On aurait aussi besoin de personnes qui soient à même de nous aider à progresser sur nos métiers. Créée il y a 35 ans, cette association souhaite aussi attirer désormais des jeunes, comme Johan, bénévole depuis deux ans. Objectif, se professionnaliser pour mieux s'adapter à l'évolution de la grande distribution de leurs principales contributeurs. De plus en plus, les grandes surfaces gèrent ce qu'ils appellent la casse comme gestion de stocks. C'est plus la partie technique de Johan qui lui est habituée. On va avoir des marchés, des magasins qu'ils ne nous donnaient pas avant pour voir comment on peut les aider dans l'anti-gaspillage. Et puis ensuite, aller chercher des nouvelles sources de dons auprès d'industriels qui n'avaient pas pensé. On a la restauration collective, les services traiteurs. Et on va développer avec eux des nouveaux protocoles pour essayer de réfléchir à mieux gérer leurs invendus. Le but est toujours le même, pouvoir distribuer encore plus de repas.